On lâche rien, 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 ça va les amis, vous allez bien ? Oui, on lâche rien, on lâche rien les amis, oui je sais qu'il y a un vent de panique qui souffle sur la planète en ce moment, un vent de panique évidemment causé par toujours ces salopards qui sont là ils veulent nous faire peur mais oui, mais il y en a qui ont peur et ça marche et toi t'es tombé dedans oui, je suis fâché, je suis fâché contre toi, tu es tombé dedans tu m'envoies de nouveau des petits mails vous croyez, Stéphane, vous croyez que vous vouliez qu'ils vont remettre la passe vaccinale vous croyez qu'ils vont, mais je crois rien du tout ils vont se planter mais oui, laisse leur le temps de se planter aussi, toi t'es marrante tu veux tout de suite non, laisse le temps de se planter voilà les gars, mais oui, on le sait bien ils sont repartis dans le narratif, ces couillons voilà, ah, le Covid il revient oh, du tout, il était calme pendant l'Ukraine, il était calme pendant les législatives, il est toujours calme mais là il revient, mais oui est-ce que tu crois qu'il y a une cause à effet parce qu'ils ont reçu une livraison de vaccins ? non, non, il n'y a pas de cause à effet ils ont anticipé ah oui, bien sûr, ils nous prennent pour des cons ils ont anticipé, ils n'ont rien anticipé du tout évidemment que c'est pour pour demi-heure, demi-heure évidemment le G7, comme par hasard aussi le G7 en ce moment comme par hasard en ce moment le G7, le Covid reprend il y a des bombardements à Kiev comme par hasard pile-poil où t'as 7 crétins ensemble qui discutent enfin qui discutent qui se prennent dans les bras tu sais qui il y a dans ce G7 ? que de belles personnes tu te rends compte dans ce G7 il y a le président italien évidemment chancelier allemand et t'es aussi Justin Trudeau Emmanuel Macron t'es encore Ursula von Leiden Joe Biden Boris Johnson et en visio évidemment toujours l'autre Colin Zelensky rien que ça les gars ça suffit pour dire oh là là quoi ça c'est le portrait de la honte ces gars là ensemble c'est le portrait de la honte voilà et ils sont là et ils se prennent dans les bras et en ce moment les gars et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo je te le jure c'est pour ça que je voulais la faire moi je sais tu sais que je suis un un technicien des réseaux sociaux tu sais que j'analyse beaucoup je suis un analytisateur oui je suis un analytisateur des réseaux sociaux j'analyse beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux et c'est un bonheur en ce moment parce que sur les réseaux sociaux les amis je sais qu'il y en a pas mal qui ne sont pas sur Twitter et tout ça qui ne sont pas sur VK qui ne sont pas sur Telegram moi je suis sur tous ah ouais je suis sur tous sauf Tinder mais oui mais c'est pas la même chose ouais ouais je vais peut-être m'y mettre aussi ah ouais je vais peut-être avoir des je vais peut-être rencontrer des femmes tu vois juste pour les influencer pour dire ne te fais pas ça peut-être juste pour ça tu as envie de gagner encore donc oui je disais sur les réseaux sociaux il y a plein il y a plein ça bouillonne les gars et tous ces salopards là tous les macrons tous les tous ces médecins de plateau qui reviennent ah oui pelou c'est moi pelou c'est le petit pelou ah le pelou il revient il faut remettre le masque les gars ouais 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 il faut remettre le masque ah et c'est reparti quoi ce truc inutile qui sert à rien c'est reparti le vaccin c'est inutile c'est reparti ah merde je vais peut-être me faire censurer non non c'est bien le vaccin il faut le garder c'est très bien moi j'adore ça chaque année au mois d'août chaque année au mois d'août j'aime bien ça ça fait partie de mes vacances voilà c'est bon la parenthèse est faite on continue donc voilà donc c'est salopards ils sont repartis avec le narratif mais par contre sur les réseaux les gars ils se font massacrer massacrer quand je dis massacrer c'est massacrer c'est fini vous savez que tous les gens se disent c'est bon maintenant arrêtez de nous prendre pour des cons et là je le vois je le vois yes ça y est ça y est les gens comme ça comme ça il y en a encore qui sont comme ça il y en a encore qui sont comme ça il y en a encore mais il y en a qui sont comme ça et je prends ceux-là et là sur les réseaux ils n'arrêtent pas ils se font massacrer Macron se fait massacrer en termes de tweets en termes de likes en termes de commentaires c'est un massacre total et l'avantage qu'on a c'est que eux ils disent par exemple t'es un imbécile il va dire portez le masque c'est pour vous protéger lui il est tout seul à le dire nous on est un million à démontrer en 4 secondes que ce qu'il dit est con voilà ça ouais ça serait bien que vous le fassiez en 4 secondes on démonte que c'est la connerie tout ça l'Ukraine en 4 secondes on démonte que c'est la connerie on démonte tout t'as Macron qui a tweeté super bravo il y a un centre commercial qui s'est fait bombarder je suis tout près proche des familles ukrainiennes et il est là et il part dans son narratif il part dans son narratif et je vais vous dire deux choses nous on a fait plein de recherches plein de recherches sur le réseau c'était un centre commercial en fait qui était abandonné depuis des mois si pas des années en fait plus des mois abandonné et c'est une base militaire ah ben oui c'est un peu normal alors c'est un peu normal que ces bombardes alors mais ils font croire que c'est un centre commercial et t'as tous ceux qui regardent TF1 et France 2 t'as vu tu craines salopard de Poutine non 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 il est en train de tuer ces salopards ukrainiens de l'armée ukrainienne qui tue eux-mêmes les gens ukrainiens ah oui j'y vais j'y vais je te mets en lien en dessous écoute bien je te mets en lien en dessous c'est passé aux 20 heures de France 2 alors là j'ai halluciné c'est qu'on m'a tagué pour ça aux 20 heures de France 2 t'as une caméra qui est à Kiev avec des ukrainiens et t'as les ukrainiens écoute bien ce qu'ils disent écoute bien t'as des ukrainiens eux-mêmes qui disent attends c'est l'armée ukrainienne qui nous tire dessus c'est elle qui tue nos enfants c'est une ukrainienne qui dit ça on veut être unis avec les russes ce sont nos amis pas les allemands ou l'Europe je veux voir la victoire des russes qui vont prendre le pouvoir ici ce sont les ukrainiens qui disent ça oui oui on attend que les russes viennent nous sauver l'ukrainien qui dit ça et les journalistes disent les journalistes ils le disent même eux-mêmes ils attendent l'armée de Poutine des russes attendus en libérateur je te mets le lé en dessous c'est magnifique hein ah oui oui ça commence à tourner ça tourner ça sent bon ça sent bon ça sent bon la petite danse la petite danse il sent bon donc c'était important tout ça donc je vous mettrai le lien et alors la guerre en Ukraine de bombardements russes dans un centre commercial je viens de vous le dire évidemment alors ce qui est très marrant encore alors écoutez bien donc Macron a envoyé en Ukraine 12 canons kayser oui 12 canons kayser jules kayser on appelle jules kayser c'est 5 millions d'euros pièce donc il envoie ça à l'armée ukrainienne pour attaquer l'armée russe il y en a déjà un qui a été détruit et deux qui sont dans les mains de l'armée russe il dit Macron en fait tu sais quand tu dis tu donnes des armes à l'Ukraine pour qu'il gagne contre la Russie c'est un peu comme si moi tu m'envoyais sur un ring pour combattre Mike Tyson je veux dire c'est peine perdue je monte sur le ring je vais faire ça dans ça je vais regarder je vais faire Mike bisous ça s'arrête là c'est la même chose avec l'armée ukrainienne arrêtez le combat les gars arrêtez qu'il se rende Zélemsky qu'il se rende il est perdant il est perdu ça sert à rien ça sert à rien et au moins l'armée ukrainienne les nazis ils vont se calmer mais oui c'est ça qu'il faut c'est ça et là le peuple ukrainien pourra de nouveau respirer voilà je t'ai dit je suis en forme alors du coup je soulève des petites choses qui me font oui mais le QR code apparemment ils veulent remettre le QR code le pass vaccinal vous inquiétez pas les gars ils se noient eux-mêmes ils sont perdus eux-mêmes vous inquiétez pas laissez le temps laissez le temps donc ah oui à Marseille 46 nageurs attaqués par des méduses mais oui de nouveau la faute à l'Ukraine mais oui mais quand tu vas nager les médias te le disent mettez le masque là tu seras pas attaqué par des méduses et fais-toi vacciner tu seras pas attaqué par des méduses mais oui c'est la faute à l'Ukraine vaccine-toi pour protéger la méduse mais oui voilà ça c'est les médias il faut écouter les médias et t'as des médias aussi c'est pour ça qu'on nage en ce moment ah oui t'as des médias qui soulèvent que Pfizer Moderna AstraZeneca écoutez bien donc les vaccins augmentent augmentent les risques cardiovasculaires chez les jeunes même les médias le disent donc on y arrive tout doucement la vache c'est long on y arrive on y arrive vous voyez ils commencent à être perdus ils essayent encore là c'est les vacances ils y vont ils veulent juste juste te faire peur pour que tu le fasses et que ça leur importe des milliards c'est juste ça ne le fais pas ne le fais pas ne le fais pas pour toi ne le fais pas pour moi ne le fais pour personne ne le fais pas voilà mais ça c'est fou quoi il y a encore des parents qui vont faire pour bon leurs enfants je suis sûr que ces gens là on leur dirait il faut arrêter les vaccins pour les bébés phoques oui les bébés phoques les bébés dauphins il faut arrêter les vaccins AstraZeneca Pfizer il faut arrêter ça donne des effets secondaires je suis sûr que ces gens ils diraient oui oui arrêtez ça il faut sauver les phoques il faut sauver les dauphins ce sera les premiers dans la rue mais leur enfant rien à foutre ah oui rien à foutre moi je ne m'en fous pas de vos enfants non je me bats pour vous pour eux allez oui j'ai vu ça aussi Isabella Gianni soupçonnée d'avoir falsifié le remboursement de ses dettes à un ancien consultant mais oui Isa elle prend McKinsey mais oui tu n'auras pas eu de problème tu as pris un mauvais consultant tu prends McKinsey c'est aucun problème il n'y a pas d'attaque il n'y a pas de contrôle il n'y a rien ben oui Isa tu n'es pas maligne tu sais toi alors oui j'ai lu ça aussi une infection Covid attention à la chute des cheveux mon dieu c'est la chute des neurones ah oui on y est ils ne savent plus quoi c'est fabuleux moi je croyais je vous jure il y a 6 mois je me dis c'est fini j'ai épuisé le stock j'ai épuisé le stock du Covid ah non ça ne s'épuise pas c'est impuissant au fond ça n'arrête pas alors je continue je continue et du coup Jacques ah oui je suis retombé sur Jacques Attali c'est un beau salopard celui-là donc Jacques oui parce que je ne sais pas si tu as vu la fresque à Avignon de Jacques Attali qui prend comme une marionnette Macron ce qui est le cas quand tu vois Attali depuis 1980 voire 1970 70 le mec il est déjà avec chaque président chaque année chaque année tu demandes pourquoi et encore aujourd'hui il y est donc c'est lui qui tient les ficelles on a retiré la fresque on ne peut pas se moquer de ça apparemment c'est antisémite ah bon moi quand j'ai vu ça je n'ai jamais pensé une seule fois que tu es juif mais pas une seule fois non non j'ai dit ça c'est bien c'est ça par contre si tu es tu es musulman tu peux être attaqué oui ça il n'y a pas de problème donc on peut faire des caricatures de Mahomet mais pas Macron ah non surtout pas ah oui les dictatures vous vous souvenez maintenant pourquoi on en parlait donc voilà ce salopard cette fresque a été retirée c'était une belle fresque alors Jacques Attali dans un livre de 1981 livre de 1981 qui s'appelle l'avenir de la vie de Michel Solomon Jacques Attali disait ce peuple sera éliminé en vitesse sans besoin de recourir aux armes mais par le contrôle de sa presse nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste le mec avait tout compris et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces petites ces petites gens là tu vois qui malheureusement qui sont robotisés qui sont lobotomisés qui suivent les médias on nous a dit de faire ça je le fais je le fais vous le faites vous même en fait voilà vous le faites vous même ils n'ont même plus besoin de faire quoi que ce soit et plus tard donc d'ici un an quand le scandale un an ou deux quand le scandale va vraiment éclater quand les procès vont tomber quand les têtes vont tomber vous les aurez écoutés et eux diront j'ai jamais forcé ah non on n'a jamais forcé oui d'accord si tu ne le fais pas tu ne peux pas aller au resto tu ne peux pas aller aux vacances mais on ne vous a pas forcé la machine est bien huilée les gars mais on ne sera pas à voir parce qu'on est plus fort ok on est le plus fort on ne lâchera rien je vous jure je vous envoie plein d'ondes positives et n'ayez pas peur les gars n'ayez pas peur c'est eux qui perdent c'est eux qui vont perdre c'est eux qui sont en train de perdre vous inquiétez pas je vous jure vous inquiétez pas vous inquiétez pas allez je vous laisse les amis on ne lâche rien de tout coeur avec vous je serai demain avec une nouvelle vidéo pour vous annoncer des nouvelles dates en France je ne le dis pas encore non je ne le dis pas demain je vous annonce deux nouvelles dates que je jouerai prochainement en France allez à demain les gars je vous aime vraiment du fond du coeur pour tous vos messages mais n'ayez pas peur s'il vous plaît n'ayez pas peur on est beaucoup plus fort quand on n'a pas peur moi j'ai peur de rien rien et je me sens bien alors si je peux vous refiler ça prends le allez à tout bientôt et bisous ça va les amis vous allez bien super moi je vous aime moi je vous adore je vous aime je vous aime bisous bisous bisous